pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant le moment pour la période de questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Cette question est pour le Premier ministre. L'année dernière, ils ont fait 55 recommandations pour adresser la pénurie de logements. Ils ont recommandé que la ceinture de verdure soit recommandée. Ce n'était pas la cause de la pénurie de terres pour bâtir de logements. Mais ce gouvernement veut enrichir ses amis. Maintenant, ils sont sous une investigation criminelle de la gendarmerie. Donc, au Premier ministre, pourquoi est-ce que le Premier ministre s'est servi du système pour bénéficier des amis plutôt que les Antariens? Réponse le leader parlementaire de gouvernement. Merci, M. le Président. Tel que je l'ai dit déjà plusieurs fois, nous avions été élus dès l'année 2018 et le principe, c'est de faire les obstacles qui ont été mis par le président gouvernement libéral et les néo-démocrates pendant les dernières 15 années. Ceci étant dit, nous avions mis en place une décision par rapport à la ceinture de verdure qui n'a pas été appuyée par les Antariens. C'est pour cette raison que nous avions décidé d'enlever cette mesure et codifier cela dans une loi. Mais encore une fois, M. le Président, ne vous trompez pas. Nous allons combler nos objectifs en matière de logement et nous allons faire en sorte que tous les Antariens puissent avoir le rêve que les générations précédentes ont eu, le rêve de la propriété. Nous allons arriver à ce faire. Merci, M. le Président. Question complémentaire, M. le Président, ce gouvernement et son scandale de la ceinture de verdure, les ordonnances de sonnage, entre autres, va contre les recommandations. Une des seules recommandations était de bâtir un logement de quatre étages. Les néo-démocrates ont présenté un projet de loi pour cela. Le gouvernement a dit non et le député de Perth-Wellington a dit que le gouvernement était en train de faire suffisamment de travail pour aborder la crise du logement. Donc, encore une fois, au premier ministre, quand est-ce qu'il va commencer à mettre les besoins des personnes avant des intérêts de ses amis? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, c'est ce que nous avions fait dès le début et le député d'en face a voté contre toutes et chacune des mesures que nous avions prises. Nous avions dit que nous allions bâtir plus de logements autour du transport. Mais je sais que, du côté d'en face, ils ne savent rien par rapport à la construction de transport parce qu'ils ne l'ont pas fait pendant 15 années. Nous allons bâtir du transport et nous allons bâtir du logement autour du transport. Chaque fois que nous avions présenté quelque chose pour se faire, du côté d'en face, on a voté contre les MC2 que nous avions fait. Comme conséquence de la demande de la cité de Toronto, ont été votés contre par la députée d'en face. Donc, laissez-moi d'être clair avec la chef de l'opposition officielle. S'il y a une partie dans cette Assemblée qui défend les rêves des générations de l'avenir, la raison pour laquelle mes parents sont venus ici, le rêve de la propriété, c'est nous, c'est nous qui allons le faire. Complémentaire final, M. le Président, la réalité est que même avant des extensions des frontières de l'année dernière qui ont permis aider les amis du gouvernement, on avait suffisamment de place pour bâtir quatre villes de la taille de Paris. Ce n'est pas possible que seulement si on est quelqu'un bien connecté qui fait partie du groupe amis du gouvernement, on puisse avoir accès à ces informations. Ce n'est pas possible que le gouvernement permettisse ses amis sur bâtir du logement pour les Ontariens. La planification est un chaos. C'est difficile de bâtir du logement pour les Ontariens dans les quartiers où les Ontariens veulent vivre. Encore une fois, pour le Premier ministre, combien de logements auraient été bâtis déjà s'ils n'auraient pas fait l'entente de la ceinture de verdure ? Réponse au leader parlementaire du gouvernement. L'évidence est claire. Quand l'opposition a eu la chance de travailler avec les libéraux pour bâtir du logement dans la province de l'Ontario, qu'est-ce que nous avions vu ? Rien, M. le Président. En fait, le logement, la mise en chantier, était les moins nombreuses quand les libéraux étaient au pouvoir. Qu'est-ce que nous avions vu mois après mois ? Une augmentation des mises en chantier. Cette année, nous avons le nombre le plus élevé en 15 ans. Mais nous savons que nous devons faire plus pour bâtir des logements pour louer. Du côté d'en face, ils ne savent rien par rapport à ça parce que quand ils étaient au pouvoir, personne n'a bâti des logements pour louer. Nous avons le nombre le plus important de mises en chantier en 15 ans. Et vous savez quoi, M. le Président ? Nous allons continuer à bâtir plus. Nous allons continuer sur cette bois pour assurer de bâtir des logements partout en Ontario. Et on va continuer à enlever les obstacles que du côté d'en face, ils aiment bien. Nous allons continuer à faire ce travail. question suivante, la chef de l'opposition officielle. Voilà une réponse créative. Experts a démontré que nous devons bâtir plus de 1,5 million de logements. Les néo-démocrates, nous appuyons cet objectif. Le gouvernement a pris des mesures à moitié. Il se concentre sur des ententes de côté. Et maintenant, ils sont l'objectif d'une investigation criminelle de la gendarmerie. Tel que je l'ai mentionné, le gouvernement a un plan qui ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va commencer à bâtir les logements que notre province a besoin ? La parole est parlementaire du gouvernement. La seule chose à laquelle on peut croire, c'est au fait que la députée d'en face a dit que notre réponse était créative. Parce que nous sommes créatifs, Monsieur le Président. Nous avions enlevé plus de 8 milliards de dollars en obstacles qui empêchaient la création d'emplois, y compris les constructeurs de logements, de bâtir de logements. C'est pour cette raison que nous avions une crise de logements en Ontario. Pourquoi ? Parce que du côté d'enfants, ils ont appuyé les libéraux pour mettre obstacle après obstacle. Nous sommes en train d'enlever ces obstacles. Nous voyons les mises en chantier cette année et nous allons continuer à travailler. parce que nous savons que la construction de logements pour louer sont les plus nombreuses d'il y a 15 ans. Parce que la députée d'en face a voté contre les mesures que nous avions prises pour bâtir plus de logements dans sa propre circonscription. Elle a voté contre les unités pour le logement, contre les foyers de soins de l'enduré, entre autres. Question complémentaire, Monsieur le Président. Cette province avait l'habitude de bâtir de logements à but non lucratif, ont financé des dizaines de milliers des unités de logements bassées en besoin, pas en revenus. Cela est arrivé en 1995 quand les conservateurs ont abandonné cette responsabilité complètement. Et voilà comme la crise que nous avons aujourd'hui a commencé. Donc encore une fois au Premier ministre, est-ce que vous allez appuyer les solutions proposées par les néo-démocrates pour bâtir les logements à but non lucratif qui sont si nécessaires dans cette province ? Intervention du Président, les députés vont s'asseoir. La parole au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. La chef de l'opposition officielle a voté contre toute et chacune des initiatives que nous avions prises pour accélérer la construction de logements. Elles ont voté contre bâtir 1,5 million de logements. Nous avions brisé la tendance d'il y a 30 ans et nous avons le nombre le plus élevé de logements qui ont été bâtis. 96 000 logements que nous avions bâtis cette année. 50 000 mises en chantier additionnels cette année. Mais, Monsieur le Président, du côté d'en France, ils sont contre bâtir de logements. Ils sont contre bâtir de logements abordables. Ils sont contre prendre des mesures pour que les gens puissent acheter ces logements. Ils sont contre bâtir des autoroutes et, encore une fois, ils sont contre bâtir des unités, des foyers de soins de l'enduré. Ils sont contre absolument tout. ils disent qu'ils sont pour pour les médias, mais quand ils viennent dans la Chambre, ils votent contre. Intervention du Président à l'ordre. Le Premier ministre doit s'asseoir. Ordre complémentaire final. Monsieur le Président, la vérité par rapport au logement dans cette province, il y a des rénovictions sans Président en ombre. Voilà la réalité sous ce Premier ministre. Le logement est un droit humain, de même que la santé publique et l'éducation et la sécurité après la retraite. Si le secteur privé ne va pas bâtir suffisamment de logements abordables pour toutes les personnes qui en ont besoin, donc le secteur public doit le faire. C'est clair que le plan que ce gouvernement ne fonctionne pas. de cet côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que tous les Ontariens puissent avoir un toit, une maison qu'ils puissent payer. Encore une fois, ma question pour le Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va commencer à prendre cette crise de logements au sérieux? s'il vous plaît ? les députés vont s'asseoir. La parole au Premier ministre. Vraiment, c'est trop, hein? Nous avions mis en place 21 des recommandations par rapport au logement. Nous menons le pays. Nous demandons au gouvernement fédéral d'enlever l'impôt HST. Nous avions illimité les impôts municipaux et eux, ils ont voté contre cela. Nous avions déposé un projet de loi pour bâtir plus vite, pour donner plus de financement aux municipalités les plus importants. Et encore une fois, M. le Président, ils ont voté contre. toutes les parties ont voté contre cela tout en passant. Il y a des infrastructures. Ils sont contre tout. Si c'était eux au pouvoir, cette province serait un désastre, le même désastre que c'était pendant 15 années. Merci. Prochaine question. La parole aux députés de London. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Il y a 30 années, le gouvernement de Harris nous a enlevé le business de bâtir le logement. Si on aurait continué à le faire, nous aurons déjà bâti 1,5 million d'unités de logement dès ce moment-là. Maintenant, nous avons le besoin de bâtir 1,5 million de logement pour combler les besoins. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne pense pas qu'il a une responsabilité de bâtir des logements abordables? Réponse, la parole au Premier ministre. Je veux rappeler à tout le monde dans cette province que quand les néo-démocrates étaient au pouvoir, ils ont tant augmenté les impôts, 45 fois les impôts sur les entreprises, des foyers, ils ont perdu des dizaines de milliers des postes de travail. Je suis fière de dire que mon père a fait partie du gouvernement qui a créé 700 000 postes de travail et Mike Harris Junior est fier de ce qu'il a fait aussi. c'est nous qui avions accéléré l'économie, qui avions accéléré la construction de logements et on peut entendre toujours parler des jours de Bob Brady. On va les défendre par le gouvernement de Mike Harris. Arrêtez la pendule. A l'ordre. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est une honneur que le Premier ministre ait pris la parole pour signaler de doigt et ne rien dire par rapport à cette motion. Ce gouvernement donne de façon quotidienne des listes de projets qui ne fonctionnent pas. Maintenant, c'est le moment de vraiment réfléchir. Quand les promoteurs ont dit qu'ils ne peuvent pas ressortir cette crise tout seuls, étant donné le refage qui a annoncé que la construction de logements a été réduite sous le leadership de ce gouvernement, quand est-ce que le gouvernement va-t-il donner des postes dans le domaine de la construction pour bâtir les logements dont les intériens ont tellement besoin ? Réponse le ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Vraiment, Monsieur le Président, je ne sais pas comment commencer à répondre. Laissez-moi être clair. Nous ne votons pas pour un programme qui a été pris de la Russie communiste. Cela ne va tout simplement pas arriver. Je suggère aux députés d'en face de ne pas entendre au caucus socialiste des néo-démocrates. Écoutez-nous, de notre côté, nous avions enlevé les obstacles parce que ce sont nous qui avions enlevé les impôts, qui avons réduit les impôts. Vous savez quoi d'autre vous pouvez faire ? Appelez vos amis au gouvernement fédéral, Jagmeet Singh, 1-800-Jagmeet, et demandez-lui d'enlever les impôts sur le carbone parce que voilà comment vous enleviez de l'argent des poches des antériens. Ne faites pas au fédéral ce que vous aviez fait au provincial. Encore une fois, nous n'allons pas voter pour que le gouvernement bâtisse du logement. C'est le secteur privé qui va le bâtir. Arrêtez la pendule. A l'ordre. A l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la parole aux députés de Brentford-Brent. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Demain, la Banque du Canada annoncera leur décision par rapport à la mise en place d'une nouvelle augmentation de taux d'intérêt. Malheureusement, ça va dévasser l'économie de plusieurs antériens. Une fois que cette augmentation sera annoncée, des nombreuses familles ne vont pas pouvoir payer leurs factures, leurs loyers, leurs hypothèques ou même de garder leur maison. Ce sont les personnes qui travaillent dur dans cette province, celles qui doivent payer le prix le plus grand à l'épicerie et à la pompe de l'essence. Les antériens doivent savoir que le gouvernement les écoute. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut continuer à défendre les antériens contre les effets de l'augmentation de cet impôt? Réponse le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Brand for Brand et je veux remercier tout le caucus aussi. Je veux insister à la Banque du Canada de ne pas augmenter cet intérêt. Ces gens ne parlent pas avec les citoyens communs. Ce matin, j'ai pris l'appel d'un couple, The Berry, qui ont des enfants et qui vont devoir vendre leur maison parce que le prix de leur hypothèque s'est multiplié par trois. Ils ne sont pas capables de faire face à cette augmentation du prix. Et vraiment, si vous voulez mon opinion, ce sont eux qui créent de l'inflation à l'épicerie avec les impôts sur le carbone. voilà comment on a créé l'inflation qui empêche de bâtir de logements. Ils ne font rien d'autre que créer de l'inflation. On revient dans les années 1970. Ils doivent inaudibles. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au Premier ministre. Dans ce moment d'incertitude économique, tout le monde devrait travailler ensemble pour améliorer la situation des Antariens. Le Premier ministre a raison. Cet enjeu n'affecte pas seulement les Antariens, mais tous les Antariens. Les premiers ministres de tous les partis politiques sont d'accord sur le fait que les augmentations de cet impôt ne vont faire que du mal. C'est le moment que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces pour aborder les problèmes qui ont mené à l'inflation et aux intérêts très élevés. M. le Président, est-ce que le Premier ministre peut-il partager quelles vont être les priorités qui vont être transmises au gouvernement fédéral pour aider à donner un soulagement réel aux familles et aux entreprises? Ordre, la parole au Premier ministre. Merci au député de Brand for Brand. Nous allons tous nous réunir à la Nouvelle-Écosse, tous les premiers ministres de toutes les couleurs politiques, mais nous avons quelque chose en commun. Nous voulons faire en sorte de prendre soin de nos communautés, de bâtir de l'infrastructure partout dans le pays, de continuer à bâtir les autoroutes de 413 et 410. Et la seule chose contre laquelle nous sommes tous contre, c'est les impôts sur le carbone. Nous avions réduit les impôts sur l'essence, nous avions pris des mesures par rapport aux étiquettes collantes, nous avions augmenté le PSPH dans un taux de 5 %. Nous avions réduit les impôts aux revenus, nous avions élargi 10 % les montants. Et nous sommes en train de doubler les paiements pour les aînés qui vont avoir une augmentation d'environ 1 000 $. et ce que nous demandons au gouvernement fédéral, c'est d'enlever la taxe de carbone. Prochaine question. La parole aux députés de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre de l'Ogement et des Affaires municipales, le gouvernement a une tendance d'entente louches avec les promoteurs. Maintenant, nous voyons la même tendance par rapport aux limites urbaines et les MZOs. La vérificatrice générale a annoncé qu'il y avait des choses qui devaient être investiguées. Hier, le ministre de l'Ogement et des Affaires municipales a dit qu'il allait livrer plus. Ma question, quelle est votre crainte réelle ? Ma crainte, c'est que ces ordonnances de sénage municipal ne soient pas fournies. Vraiment, on les a livrées par la demande. Nous avions donné celles qui ont été demandées par le ministre de l'Éducation, par les différents ministères partout dans la province. Il y a quelques-unes qui ont été délivrées et rien n'a été fait pour avancer la construction de logements, de foyers de soins de longue durée, des hôpitaux. Nous sommes en train d'étudier ces cas et si nécessaire, on va les enlever en arrière. Ce gouvernement a émis tellement d'arrêter de zonage ministériel ou AZM en 25 ans seulement et cela, c'est plus que les anciens gouvernements. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Niagara-Centre, j'ai attendu la fin de l'enquête. Je préfère attendre plutôt la fin de l'enquête avant de taper des mains. La semaine dernière, le ministre s'est vanté d'avoir bâti pour les immigrants. Mais aujourd'hui, il n'est pas aussi sûr de ses propos. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous dit pas réellement quelles sont ses préoccupations ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Affaires Ménus s'est pas lé... Nous avons répondu à la question une première fois et peut-être que vous allez vouloir changer votre deuxième question. Il dit vouloir attendre la fin de l'enquête pour pouvoir applaudir, mais il est quand même venu à l'ouverture de nos migrations plutôt d'un foyer de soins de longue durée dans ma circonscription. Il a pourtant voté contre ces mesures, mais maintenant, il dit que nous devons accélérer le processus. Regardez tout ce que nous avons fait. Nous avons des logements sociaux à Toronto. Nous avons offert 44 unités supplémentaires pour la ville de Toronto. Nous étendons des hôpitaux à Ajax. Nous fournissons des lits pour les foyers de soins de longue durée, notamment à Oakville, à Toronto. Nous avons des parcs de stationnement et je peux encore continuer. La liste est longue. Nous avons des maisons modulaires. Nous avons 252 logements ici même à Toronto. La chef de l'opposition n'aime pas cela, mais je pourrais continuer encore et encore. Intervention du président. Vous n'avez plus de temps. Question suivante. Député de Carlton. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du développement économique de la création d'emplois du commerce. Plusieurs formalités administratives mettent à mal notre économie et attaquent plusieurs secteurs. Cela rend la tâche difficile pour les entreprises pour pouvoir attirer des investissements. Des mesures ont été prises pour revenir sur les dégâts des libéraux. Résultat, nous avons vu des investissements records réalisés et des emplois créés dans le secteur. Par votre entreprise, monsieur le ministre, est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour concernant le secteur de la technologie en Ontario ? Ministre du développement économique et de la création d'emplois du commerce. Nous avons plus de 420 000 travailleurs et 25 firmes de technologie dans notre province. Nous sommes donc un chef de file dans ce domaine. Nous augmentons les recettes d'un milliard de dollars. Nous avons créé des dispositions favorables aux entreprises pour pouvoir prospérer. Nous avons pu créer des milliers d'emplois depuis notre arrivée au pouvoir. Nous avons pu réduire les formes administratives pour des entreprises telles que Snowflex pour pouvoir accueillir des investisseurs à hauteur de centaines de millions de dollars pour étendre leurs activités. Cela a pu créer sans emploi. Résultat, l'Ontario est maintenant un des centres de technologie et d'informatique le plus important en Amérique du Nord. Si vous êtes un travailleur dans la technologie, dans la recherche ou si vous êtes même une entreprise, l'Ontario est votre destination de choix. Complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. Notre gouvernement sait que l'Ontario est sur la scène de la concurrence dans ce domaine. nous devons attirer des travailleurs des métiers spécialisés ou plutôt des métiers de la technologie et retenir cet allant. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment l'Ontario fait face à cette concurrence qui augmente dans le secteur de la technologie ? Le ministre de la Création d'Emploi et du Commerce et du Développement économique. La compétition est féroce mais l'Ontario remporte cette course lorsqu'il s'agit des investissements. En juillet, pendant une période de 48 heures, nous avons vu plus de 10 000 travailleurs des États-Unis faire leur demande de résidence pour pouvoir venir travailler ici même en Ontario. Selon un rapport publié hier, l'Ontario offre plus de travailleurs dans le secteur de la technologie que partout en Amérique du Nord. ce sont des travailleurs brillants qui décident de faire bagage et de venir s'installer en Ontario. Ils ont raison de faire confiance à notre système de technologie. Notre gouvernement continuera de travailler et de faire tout ce qui est possible pour nous assurer à ce que l'Ontario reste un moteur technologique mondial. député de Hamilton West et Castor Dundas. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un organisme d'environnement a mené une étude concernant le Conseil des ministres et leurs décisions concernant la ceinture de verdure. Mais le Premier ministre a ignoré cette demande. Le commissaire a demandé au gouvernement de se conformer à la loi. Encore une fois, cela a été ignoré. Pourquoi est-ce que votre gouvernement enfreint la loi pour pouvoir éviter de divulguer ses antécédents ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. Nous allons répondre à toutes les demandes que nous recevons plus tôt. comme je l'ai dit à plusieurs reprises, notre gouvernement ne va pas perdre de vue sur un objectif de construire 1,5 million de logements dans notre province. C'est notre objectif et nous allons arriver à la fin de cet objectif comme nous nous sommes engagés à le faire au début des élections de 2018. Nous avons créé des centaines de milliers d'emplois dans notre province. cela a été permis dans le secteur privé. Nous voulons construire plus de logements. Nous n'allons pas perdre de vue notre objectif. Je sais que l'opposition va vouloir passer des obstacles sur notre chemin. Ils sont bons lorsqu'il s'agit de faire cela. Mais nous allons travailler. Complémentaire, il est clair que l'Ontario n'a pas reçu l'histoire en entier lorsqu'il s'agit de la ceinture de verdure. Nous devons divulguer des renseignements. En 2018, il était demandé au ministère de prendre des mesures pour pouvoir divulguer des renseignements qui ont pu être détruits. Dois-je rappeler au Premier ministre et au ministre qu'ils ont fait face à un scandale et qu'à la suite de ce scandale, l'un de leurs membres est allé en prison? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Si je me rappelle bien, cela réveillait le traumatisme de la population lorsque les libéraux étaient au pouvoir. vous avez continué à soutenir les mauvais acteurs. C'est pour cela que vous n'êtes plus au pouvoir. C'est une question bizarre venant de la députée de l'opposition, mais ils essaient de nous distraire quant aux défis auxquels ils sont confrontés. ils ont soutenu la taxe sur la carbone. Personne au pays ne l'a fait, mais ils l'ont fait. Ils étaient au pouvoir à Ottawa. Ils avaient leur chef libéral qui aurait pu demander à ce que cette taxe soit retirée. Mais vont-ils aller de l'avant? Non, M. le Président, mais nous continuerons à nous concentrer sur les priorités des personnes de notre province, bâtir des communautés fortes, créer des emplois. Nous allons attirer de nouveau des personnes, des travailleurs plutôt dans notre province. Question suivante, député de Guelph. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement a gâché des années sans remédier à la crise du logement. Ils ont offré plusieurs règles et ont mis en avant les intérêts de leurs amis. La ceinture de verdure des AZM, il est temps de commencer à construire des logements que les personnes lambda pourront s'offrir dans nos communautés. Ils veulent habiter sur des terres qui ont déjà été approuvées pour de l'aménagement territorial. Ce gouvernement s'est emparé de l'argent disponible. Les résidents actuellement font face à des montées en flèche des prix des propriétés, ce qui fait empirer cette crise du logement. Est-ce que le gouvernement va aider les municipalités et les personnes en comblant ce fossé qu'ils ont créé ? Le Premier ministre pour la réponse. M. le Président, hier nuit, j'ai regardé les nuits, choses inhabituelles. M. Green était à la télé et il disait « Nous avons besoin de plus de logements. » pour l'intervention du Président. Je demande au député d'appeler le député par sa circonscription. M. le Président, il a eu l'audace de prendre la parole et de dire que nous avons besoin de plus de logements. Mais Guelph est en retard lorsqu'il s'agit de construction de logements. Guelph a voté contre la construction de logements pour les étudiants de l'université de Guelph. Où était le député de Guelph à ce moment ? Il n'a jamais donné son avis. Il a voté pourtant contre toutes les initiatives en matière de logements. Il a voté contre nos projets d'infrastructures que nous avons proposés. Il est contre la construction. Mais il aime placer des obstacles sur le chemin. Il ne veut pas d'autoroutes. Il ne veut pas étendre les autoroutes non plus. Intervention du Président. Que le Premier ministre regagne son siège. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. On peut m'appeler Monsieur Vert. Ça ne me dérange pas. J'aimerais juste dire une chose. Faites une recherche sur Google. Guelph n'est pas la circonscription. Il y a le moins de projets de construction en marche. La semaine dernière, un projet de construction majeur a été approuvé par la ville. Nous avons mis en place des règles pour les multiplexes. Guelph est prêt à construire. Mais nous faisons face à des difficultés à Guelph comme dans d'autres circonscriptions. Les municipalités ont besoin de cet argent pour les services d'eau usée, pour construire les infrastructures nécessaires, pour construire des logements. Nous voulons que les nouveaux logements aient des canalisations pour des eaux usées. Il y a un an, le gouvernement a dit vouloir aider les municipalités, mais ça n'a pas été le cas. Vont-ils s'engager à le faire aujourd'hui ? Réponse Premier ministre. Le député de Guelph a des propos qui ont été enregistrés. J'espère qu'il écoute bien ce que je dis. Il va voter pour des plans d'infrastructures. Il votera pour des plans de logements. Il va s'assurer à tenir responsable les personnes nécessaires. C'est une bonne personne, d'ailleurs, je l'apprécie. Mais votre conseil à Guelph est plein de lunatiques. C'est tout simple. Je suis ravi que vous soyez d'accord avec notre plan d'infrastructures d'autoroute 413 qui aura des avantages pour les personnes de Guelph. Merci. Merci. question suivante. Députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Les personnes âgées de notre province ont des besoins en matière de médecine beaucoup plus complexes. Il faut répondre à ces besoins et offrir les outils nécessaires. Nous avons observé beaucoup de progrès dans le secteur des soins de longue durée. Les Ontarians devraient en être fiers. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. nous avons hérité de ressources de l'ancien gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement soutient le secteur de soins de longue durée pour pouvoir mieux répondre aux besoins en matière de soins des personnes âgées ? La parole au ministre. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi que d'apporter plus de renseignements. La députée d'en face travaille très dur pour les personnes âgées de notre province. La semaine dernière, j'étais à la maison Belmont, pas loin de Queens Park, pour faire une annonce d'investissement de 10 millions de dollars pour les services de diagnostic. Ces fonds permettront d'aider les foyers de soins de longue durée à acheter des équipements nécessaires pour traiter des maladies qui, généralement, sont traitées dans des hôpitaux. Je remercie les personnes qui ont travaillé à cet effort. Nous allons permettre aux personnes âgées de ne pas se déplacer dans les hôpitaux, mais les soins vont plutôt venir directement aux personnes âgées. Ces fonds permettront également la formation de personnels spécialisés afin qu'ils puissent offrir des soins dans le confort du domicile de leurs patients. Nous avons investi des sommes record pour des ressources humaines et permettre de meilleurs résultats pour les personnes âgées qui reçoivent des soins dans notre province. Merci. Complémentaire, je remercie le ministre de Travailler d'Arrache-Pied. Il est bon de savoir que le gouvernement continue d'investir dans les équipements et dans nos ressources humaines. Ces fonds seront essentiels dans le soutien des personnes âgées de notre province. Cela permet de rassurer à ce que les résidents qui ont des besoins complexes puissent recevoir les services de diagnostic nécessaires dans le confort de leur foyer plutôt qu'à l'hôpital. Cependant, notre gouvernement doit rester concentré en vue de proposer des solutions qui permettront d'assurer à ce que nos personnes âgées reçoivent des soins de qualité qu'ils méritent d'avoir. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait donner plus de détails concernant la manière dont le gouvernement étend ses services aux foyers de soins de longue durée ? Le ministre de soins de longue durée pour la réponse. Je remercie la députée pour sa question. Elle a mentionné un point important, la qualité des soins. Il est important de construire des lits comme nous le faisons, mais il faut également investir dans nos ressources humaines comme nous le faisons. Il est question ici d'améliorer les traitements pour nos personnes âgées. Ces fonds seront alloués à des équipes spécialisées et permettra la disponibilité d'infirmières et de personnels médicaux aux patients. Ils auront également accès à de l'équipement. Nous voyons des personnes âgées qui viennent dans des foyers de soins de longue durée avec des besoins beaucoup plus complexes. Nous construisons des lits, mais nous construisons également des logements pour nos personnes âgées. Rappelons-nous, ce sont ces personnes âgées qui ont bâti notre province, qui ont bâti notre pays. Ils ont pris soin de nous, alors nous devons prendre soin d'eux en retour. Merci. Question suivante, député de Toronto, Saint-Paul. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Dans mon caucus, nous avons entendu plusieurs personnes âgées qui ont du mal à recevoir le vaccin contre la grippe. L'admissibilité a été réduite pour les personnes âgées de ma circonscription. cela peut coûter de 200 à 300 dollars pour les personnes. Le gouvernement n'arrive pas à soutenir les ontariens vulnérables, surtout ceux qui vivent dans les zones rurales. Nous approchons la saison des maladies respiratoires. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'espère qu'il va y répondre aujourd'hui. Comment vous assurez-vous à ce que les personnes âgées à un accès fiable au vaccin pour qu'ils puissent rester en santé ? Que les députés regagnent leur siège. La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons un nouveau vaccin qui n'était pas disponible auparavant. Pour la première fois, nous avons permis l'octroi de ce vaccin sans frais. cela sera administré aux résidents de foyers de soins de longue durée. Nous avons permis cela parce que nous savons qu'il y a des ressources limitées mais nous allons permettre à ces ressources d'être acheminées aux pharmacies parce que nous savons à quel point nos partenaires pharmaceutiques sont importants. Nous allons offrir ces vaccins aux personnes qui le souhaitent mais plus important, le plus important c'est de savoir que cela sera gratuit. Nous allons offrir ces vaccins aux personnes agiles, vulnérables, qui posent des risques élevés, qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. Complémentaire, merci Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour cette réponse. J'espère qu'elle répondra à la lettre que je lui ai envoyée concernant le COVID long. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont augmenté mais on ne propose pas de vaccins mais plutôt des doses de rappel. Certaines personnes ont eu accès à ce vaccin depuis le début du mois d'octobre. Avons-nous tiré des leçons de la distribution des vaccins lors de la pandémie? Alors ma question est la suivante. Les vaccins contre la COVID-19 ont été promis depuis le mois d'octobre. Pourquoi les personnes âgées n'ont toujours pas accès à ces vaccins? Ministre de la Santé, encore une fois, je vais avec respect répondre à cette question. S'il y a des doses limitées, il faut faire en conséquence. C'est pour ça que nous nous concentrons sur les pharmacies. c'est une nouvelle enthousiasmante. Les personnes sont intéressées à recevoir ce vaccin le plus tôt possible. Nous allons nous assurer à mettre en place tous les outils et toutes les voies possibles pour permettre aux personnes de recevoir ce vaccin contre la grippe. Et nous le permettons grâce à plusieurs options, notamment avec nos partenaires des pharmacies. Nous continuerons d'agir. Si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. Question suivante, député d'Ottawa-Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La GRC a annoncé une enquête concernant l'entente de la ceinture de verdure. Hier, le ministre des Affaires municipales a déclaré revenir sur ces changements qui ont été imposés par son prédécesseur. il a été admis que des décisions ont été prises par l'ancien ministère mais qui n'ont pas su respecter la confiance du public. Le Premier ministre va-t-il prendre ses responsabilités lorsqu'il s'agit des secrets qui ont mené à cette enquête criminelle ? ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. En 2018, la province était dans une certaine situation. Les libéraux ont perdu plusieurs sièges. Ils ont placé plusieurs obstacles sur la voie de l'économie. Des milliers d'emplois ont été perdus. Tout cela à cause des libéraux soutenus par les néo-démocrates. Les taxes étaient les plus élevées au Canada à cause des néo-démocrates et des libéraux. Nous sommes la province qui propose les taxes les plus élevées au Canada. Nous avons dû répondre aux décès créés par les libéraux. Qu'avons-nous maintenant ? Nous avons 700 000 personnes qui ont la possibilité d'obtenir un emploi. Nous avons un meilleur système de santé, des meilleurs soins de longue durée. Complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. Ma complémentaire s'adresse également au Premier ministre. Le ministre des Affaires municipales défaite tout ce qu'en fait. Ses prédécesseurs ne veulent pas agir. Cela devrait être leur devise. Le gouvernement a retardé plusieurs plans et il semblerait qu'ils ont utilisé ce temps pour organiser une levée de fonds pour des changements de plan. On les a attrapés la main dans le sac mais maintenant ils essayent de trouver une solution sans que les personnes soient en doute. Une enquête de la GRC a lieu actuellement sur les frontières de la ceinture de verdure. Est-ce que le Premier ministre va inviter la GRC à étendre leur enquête pour inclure ces frontières ? Le ministre des Affaires municipales et du logement c'est un député qui devait construire un système de transport à Ottawa C'est un député dont le parti avait des promesses en matière d'infrastructures mais ne les a pas respectées. Voilà ce que font les libéraux. Ils défendent ou plutôt nous voulons revenir sur 15 ans de dégâts créés par les libéraux. C'est pour cela que nous avons été élus. Regardez autour de vous il n'y a que des conservateurs progressistes. Nous allons agir pour les personnes de l'Ontario. 700 000 emplois ont pu être créés grâce à notre Premier ministre et aux personnes de mon caucus. Nous travaillons tous les jours pour les personnes de l'Ontario. Nous ne nous arrêterons pas. Nous allons continuer à revenir sur les dégâts qui ont été créés par les libéraux soutenus par les néo-démocrates. Je ne sais pas si les pirouettes méritent un rappel à l'ordre mais j'y penserai redémarrer la pendule. Question suivante. Député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. L'ancien gouvernement libéral soutenu par les néo-démocrates ont fait fuir les emplois de notre province. Ils n'ont pas su dévoiler le plein potentiel économique de notre province. Beaucoup de ces emplois étaient dans le secteur manufacturier. Des petites entreprises ont été également affectées négativement par tout cela. L'ancien gouvernement libéral aurait pu aider les communautés du Nord et les communautés autochtones mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont désigné le Nord comme une zone où personne ne vit. Nous faisons face à des difficultés uniques. Nous devons aider les entreprises. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les petites entreprises à pouvoir développer leur plein potentiel économique partout en Ontario ? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. C'est une semaine très occupée pour les petites entreprises. Nous travaillons sur des infrastructures de télécommunications, sur des innovations de conception. À Thornloam, nous allons des projets de construction qui vont être étendus. Nous allons permettre de réduire les temps d'attente des clients. Nous allons permettre aux entreprises d'acheter de nouveaux équipements. Nous allons aider les entreprises tout au long de l'année. Mais c'est dommage que les néo-démocrates et les indépendants aient voté contre ces mesures. Complémentaire, merci, M. le Président. J'ai écouté la réponse du ministre et cela est clair. Le gouvernement est sérieux lorsqu'il s'agit de construire dans toute la province, notamment dans le nord de l'Ontario. Les petites entreprises font partie intégrante de toute communauté et nous sommes fiers de les soutenir. Les communautés du nord et les communautés autochtones peuvent être fiers de toutes les opportunités qui leur sont offertes dans le domaine de l'hébergement. C'est pour cela qu'il est important en tant que gouvernement de continuer et investir dans des projets qui permettront de développer plus le tourisme culturel. Je demande donc au ministre de nous expliquer comment est-ce que le gouvernement soutient et étend des possibilités de prospérité économique dans les communautés du nord. La réponse du ministre. Question, partons dans le nord-ouest de l'Ontario. Nous soutenons des camps et l'expansion de plusieurs établissements. Nous allons stimuler l'industrie du tourisme, créer de nouveaux emplois à Canora et permettre de créer de nouveaux postes au Fort Francis. Nous allons embaucher plus de personnes dans le secteur de l'électricité. Nous allons proposer des ateliers et construire des installations en dehors de la ville. Nous allons ainsi pouvoir attirer plus de touristes et avoir une réponse quant à l'autisme. Malheureusement, heureusement, plutôt, le député de cette circonscription a voté pour ce projet. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. En octobre 2021, le premier ministre a fait une promesse à la population ontarienne. Il a promis qu'il doublerait le nombre d'inspecteurs des foyers de soins de longue durée pour avoir un inspecteur pour deux foyers. La semaine dernière, CBC a dit que même s'il y a 624 foyers de soins de longue durée dans la province, il y a seulement 2 seuls, 34 inspecteurs qui travaillent en ce moment-là. Cela veut dire que ce gouvernement a un manque de 78 inspecteurs. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre n'a pas tenu une autre promesse et elle a laissé tomber les aînés ? Réponse du ministre des Soins de longue durée. C'est incroyable. Les néo-démocrates ont appuyé les libéraux quand ils ne faisaient rien. On a vu les trous dans le système pendant la pandémie et c'est ce premier ministre qui a finalement investi dans les soins de longue durée. 72 millions de dollars sur 3 ans pour doubler le nombre d'inspecteurs pour en fait avoir un inspecteur pour chaque deux foyers. Mais allons plus loin. On ne va pas avoir juste des inspections réactives où on aura une inspection proactive par foyer, par foyer. Les chiffres mentionnés par les CVC, c'est bien. Nous, nous n'allons pas prendre le son des néo-démocrates. Jamais. Alors, question complémentaire. Merci. Merci. Il y a trois jours, ce ministre a admis qu'il était dans ce poste depuis six semaines quand on a annoncé un foyer de soins de longue durée dans ma circonception. On a travaillé là-dessus depuis dix ans. Quand vous dites qu'on n'avait pas des soins de longue durée en intérêt, on a eu à Fort Thierry, à Niagara Falls, Niagara-Nordinaire, construit de nouveaux foyers. Je n'ai pas besoin de leçons sur quoi faire sur les soins de longue durée. Mais je vais terminer ma question. Ce qu'on peut compter, c'est que ce gouvernement va briser ses promesses. L'Ombudsman a dit qu'il y a zéro d'inspection au printemps de 2020. Pensez aux aînés qui ont souffert dans les soins de longue durée. Et combien d'aînés sont décédés dans les soins de longue durée ? Presque de 4600 aînés qui sont décédés. Combien d'aînés doivent mourir dans les foyers de soins de longue durée avant que ce gouvernement arrête les exploitants à but lucratif d'être responsable ? Il faut avoir des inspections pour protéger les aînés à chaque jour de la province. Le ministre des Soins de longue durée. On a annoncé, c'est ce gouvernement qui a annoncé des nouveaux lits de soins de longue durée dans la circonception de ce député. C'était important aussi. Ce député a voté contre ces foyers qui ont été construits dans sa circonception. Le député aussi mentionne l'intervention du président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, en chambre. Redémarrez la pendule. Le ministre des Soins de longue durée a la parole. Monsieur le Président, le député d'en face mentionne, je suis dans mon poste depuis six semaines et en six semaines, on a fait plus de soins de longue durée que ceux qu'ils ont fait pendant 15 ans. une question incroyable du député d'en face. Je vais répéter. Le plus grand investissement dans les inspections dans ce pays, l'histoire de ce pays, on a doublé le nombre d'inspecteurs. Le plus grand investissement en immobilisation pour avoir 28 000 nouveaux lits. Le plus grand investissement dans les ressources des soins de santé. Ça, c'est le patrimoine de ce Premier ministre et le précédent ministre des Soins de longue durée. Nous, on va faire du travail dans les soins de longue durée. Eux, ils n'en ont pas fait. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Le député de Karl atteint l'occasion de poser sa question avec beaucoup d'engouement. je demande à la Chambre de revenir à l'ordre pour qu'on puisse continuer la période des questions. Redémarrer dans la pendule. La députée de Karlsson. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Services, au public. On a déposé des nouvelles protections des consommateurs, ce qui est quelque chose d'important parce que la loi sur la protection des consommateurs n'a pas eu un examen important depuis 2005. Je apprécie l'attitude proactive du gouvernement pour renforcer les protégés pour les Ontariens et Ontariennes des pratiques inacceptables. La réalité, vu qu'il y a plus d'achats en ligne, les Ontariens et Ontariennes méritent une meilleure protection. Est-ce que le ministre peut dire comment notre gouvernement propose de moderniser les lois de protection des consommateurs? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, M. le Président, et je remercie la députée de Karlsson de cette question excellente. La loi mieux pour les consommateurs, mieux pour les entreprises. Déposée hier, c'est une nouvelle loi, une refonte des lois depuis plus de deux décennies. Ce gouvernement et notre Premier ministre, on croit que les Ontariens méritent de se sentir protégés et ce projet doit s'y adopter un testament à la promesse de ce gouvernement d'écouter toujours les Ontariens. Après des années sans assez d'attention du Parti libéral, en 2019, notre ministère a lancé beaucoup de consultations et on a fait un examen des mesures législatives existantes. On a reçu la rétroaction des intervenants, des groupes de consommateurs, des défenseurs, des juristes. Et la réalité que les Ontariens méritent une protection aux consommateurs mise à jour et nous, on le fait. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est clair de la réponse du ministre que notre gouvernement passe au geste pour protéger les Ontariens et Ontariennes des pratiques non scrupuleuses. Et en développant ce projet de loi, le gouvernement a consulté des particuliers qui auraient le plus l'impact des changements. Malheureusement, beaucoup d'Ontariens se trouvent dans des circonstances difficiles quand il y a des enjeux de location du produit et c'est important ou de bail. C'est important qu'on ait des mesures de protection des consommateurs encore accrues. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la loi 2023 pour mieux servir le consommateur et les entreprises va renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises? Merci, M. le Président. Merci encore une fois à la députée de Corte d'une autre question importante. Je suis sûr que tout le monde ici en Chambre serait d'accord. Quand les consommateurs ont la confiance et se sentent protégés et que le gouvernement est de leur côté, tout le monde dans l'économie est un gagnant. Le projet de loi, s'y adopté, renforcerait les droits des consommateurs, le pouvoir des consommateurs et donnerait au ministère plus de pouvoir pour arrêter les mauvais acteurs. Ça composerait avec les préoccupations des citoyens les plus vulnérables en ce qui a trait au contrat, des coûts de résiliation trop élevés et des pratiques d'affaires injustes faites par les vendeurs en porte-à-porte. Nous voulons protéger la population ontarienne des politiques du bon sens qui réduisent les formalités administratives et qui servent les consommateurs et les entreprises. Quand les citoyens et les citoyens de l'Ontario se sentent protégés, on peut faire ce qui est le plus important, faire attention à une économie forte. Nouvelle question, la députée de Sainte-Catherine. Bonjour. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les ambulanciers dans la région du Niagara souffrent d'une épidémie de violins. Dans sept mois, il y a eu 56 incidents qui ont ajouté à l'attrition de personnes. Personne ne devrait se sentir en insécurité quand ils vont au travail. Les ambulanciers, les paramédicaux, ne devraient pas se sentir des citoyens de deuxième classe. Est-ce que vous engagez à un plan de dotation personnelle pour combattre l'usure professionnelle ? La ministre de la Santé, quand on a une chose qu'on peut être d'accord, c'est que personne dans les soins de santé devrait se sentir en manque de sécurité, quand ils font leur travail. On a travaillé avec nos chefs des ambulanciers et des associations pour assurer qu'on leur donne des ressources appropriées et la députée de l'enfance, nous sommes un partenaire 50-50 avec les partenaires municipaux pour financer 50 % de toute expansion des services paramédicaux en Ontario. On va continuer à le faire, mais je veux rendre clair que nous ne tolérons pas la violence dans le réseau de santé y inclut avec les ambulanciers et le personnel paramédical. Question complémentaire ? Merci. Je reviens au Premier ministre. Nos ambulanciers, ce sont des héros locaux qui ont des violences au travail, souffrent de violences au travail. Ils risquent tout quand ils font leur travail. Je vais le répéter. Ils sont en première ligne chaque jour. Ils risquent tout. Monsieur le Premier ministre, vous contrôlez la bourse. Est-ce qu'on peut votre engagement aujourd'hui de surveiller la situation critique de nos ambulanciers en Ontario, du personnel paramédical afin qu'ils reçoivent les mêmes niveaux de ressources que d'autres premiers interveillants ? Ils ne méritent rien de moins à la santé. Encore une fois, je vais répéter, on a tolérance zéro pour la violence en lieu de travail. Un incident, c'est un incident de trop. Et je dis que je suis très fier de notre gouvernement et le Premier ministre quand on a annoncé un centre PTSI pour assurer que nos premiers intervenants y incluent les ambulanciers qui ont eu un taux plus élevé de blessures en travail. Et donc, ils font ce travail. Merci. C'est la conclusion de la période des questions. Selon 36, le député de Goebb a donné l'avis de son insatisfaction avec une réponse donnée par le Premier ministre quant au financement pour le service des nouveaux foyers. où on aura ce débat de fin de séance aujourd'hui après les affaires émanentes des députés. On a voté la deuxième lecture du projet de loi 135, modifiant la loi 2019 pour des soins interconnés en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire et la gouvernance de la santé apportant des modifications connexes à d'autres lois. Convoquez les députés, sonnerie de 5 minutes. Merci. Merci. Merci.